Bon, vu que j'ai une copine qui vient cet après-midi, on va faire un petit goûter d'aurore avec sa fille. C'est la première fin de ma vie que je fais des cookies. Ils sont un peu collés. Noix, amandes, noisettes, beurre de cacahuètes. En plus de ça, hyper allégé en sucre. Franchement, c'est trop bon. Ils sont super épais en plus. Tu sens toutes les... Ça croustille les noix, les noisettes, j'adore. Encore des histoires et des histoires à raconter. Alors, je vous explique. J'étais au boulot, j'ai pris une montée de fièvre, j'ai pas pu prendre ma température. Donc, je suis en train de trouver un labo qui ne firme pas à midi, mais à midi et demi. J'ai en trouvé un. Je vais faire une prise de sang en urgence. À la base, ça devait être demain pour pouvoir effectuer la chimie au mardi. Sauf que là, je suis pas bien. Donc, je vais prendre la prise de sang aujourd'hui en espérant avoir les résultats ce soir. Quand je rentre chez moi, on prend la fièvre ensemble pour voir combien j'ai. Et si j'en ai, je prends un doyprane direct. Je devais aller à ma séance d'aqua-bike que j'ai annulée. Alors, j'ai décalé à ce soir au cas où ça aille mieux parce que ça peut vite changer. Ça fait trois semaines que j'ai pas eu de chimio, du coup. Parce que j'ai eu deux semaines de pause et une semaine où on l'a sauté parce que mes plaquettes n'étaient pas bonnes. Bon, bah pas surprise, j'ai de la fièvre. Je vais prendre un doyprane. Je vais prendre un bain. Je vais manger. J'ai 38,8 quand même. C'est pas mal. Je sais pas pourquoi. Encore du stress, du stress. Le soleil, ça fait du bien. Je suis désolée si vous m'entendez pas très bien avec le bruit de dehors. Vu que j'ai pas eu de chimio, j'ai l'impression qu'il tombe, mais pas non plus en masse comme dimanche. Ça tombe tout le temps, en fait. Mais un cheveu par un cheveu. Mais ça tombe tout le temps. Faut pas hésiter à les protéger. La fièvre est partie. J'ai pris le doyprane. Elle est partie en une heure et demie, deux heures à peu près. J'ai pas eu de fièvre. Là, je l'ai reprise avant de partir. J'étais à 36,7, quelque chose comme ça. Donc nickel. Alors, je sais pas pourquoi. J'ai appelé les médecins, etc. J'ai un peu stressé qu'est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce qu'il faut que j'aille voir les médecins. On va pas stresser. J'ai eu les résultats de ma prise de sang. C'est pas la prise de sang de l'année non plus. Mais normalement, ça passe pour faire une chimio. Donc je pense que je la referai pas avant mardi. Je pense qu'elle suffira, celle-là. Du moins, j'espère. Par contre, les plaquettes sont à 287. Je sais pas si vous vous rappelez, dans la vidéo de la semaine dernière, j'étais à 29, le 29 mai. Et là, on est le 8 juin et 297, enfin 287, c'est quand même énorme. L'intérieur de la CRP était un petit peu élevé à 14, mais rien d'inquiétant. Ça appelle pas du tout à penser à une inflammation, une infection ou quoi que ce soit. Après, je suis peut-être bizarre. Peut-être que moi, j'ai des relents de chimio qui redébouillent. J'en sais rien. Je sais pas. Là, je vais quand même aller à l'aquabike. Ils m'ont dit, vous allez pas au sport ce soir, vous restez tranquille. Oui, bah oui, c'est bien mal me connaître. C'est de la bombe cette séance, franchement. Bon, lavage de cheveux, très laborieux, je peux pas les brosser. Voilà, probé, à mort. Voilà, on va être honnête. Bon, voilà ma tête, la fièvre. J'ai pris Doliprane, j'ai pris Xanax. Elle monte. J'ai vu un médecin pas très malin. Tiens, je vais baisser la télé. Pour ceux qui font des commentaires aussi, désolée, à chaque fois on reprend certains trucs. En disant, ça fait trop de la peine de l'avoir dans cet état, etc. Écoute, quand t'as plus de 39,5 de fièvre, parce que oui, j'ai tout pris, Doliprane, tout. Et en fait, la fièvre, elle monte, j'ai 39,5. J'ai vu un médecin, je vous explique, de garde. J'ai commencé à avoir la fièvre, j'avais froid, j'avais froid. Donc, j'avais pas Doliprane. Donc, j'avoue que j'ai laissé un peu traîner le temps de le voir. Donc, je commençais à monter en fièvre une fois chez lui. Et en fait, je l'ai montré la boule que j'avais vers la côte, mais en fait, elle se sent quand on touche. Là, voilà, là, on sent une boule, quoi. On dirait que c'est la continuité de la côte, c'est bizarre. Après, j'ai fait un scanner il y a un mois. L'autre fois, j'ai eu le médecin en téléphone, il m'a dit, ouais, pas de raison. Mais bon, je trouve que c'est bizarre, voilà. Oui, je sens une grosseur. C'est pas normal que vous ayez de la fièvre. En fait, il y a un truc, c'est la tête du pancréas. Je suis sortie, mais j'en pouvais plus, je pleurais. Il faut que vous ayez aux urgences. Si vous avez de la fièvre, c'est grave. Vous avez un problème, c'est pas normal. Je suis sortie, j'ai appelé la fameuse coordonnatrice. Je me suis mise à pleurer, je suis désolée, je suis désolée. Aidez-moi, je ne sais pas quoi faire. Vraiment, je demandais de l'aide. Elle m'a passé l'interne et franchement, elle est vraiment gentille. Mais l'interne m'a dit, rentrez chez vous, restez chez vous. A aucun moment, il ne peut dire que c'est la tête du pancréas. Ça ne se palpe pas. Donc, si vous pensez avoir quelque chose, de toute façon, mardi, vous voyez le grand professeur. Ça ne sert à rien d'aller aux urgences. Ils ne connaissent pas votre dossier. Vous voyez, c'est la fièvre des sangs. J'ai fait une prise de sang hier. Je vais en refaire une demain matin quand même, pour voir si la CRP, elle n'a pas évolué. Je sais que c'est samedi, ce n'est pas l'idéal. Mais je vais attendre demain en fait, parce que je me suis dit que je l'ai peut-être pris trop tôt. Je n'en sais rien, la prise de sang, je l'ai peut-être faite trop tôt. Je ne vois pas pourquoi j'aurai de la fièvre, mais comme elle me dit, elle me dit, il ne peut pas te dire que tu as de la fièvre, c'est grave. Et en plus, te laisser partir en voiture dans l'état que je suis partie. Elle m'a dit, franchement, je suis vraiment outrée par ce manque de professionnalisme. J'ai pris le médicament, mais j'ai vraiment très faim. Voilà, moi, j'ai faim en toutes circonstances. Je suis faim en fait, là, je crève la dalle. Donc, je vais me faire un steak haché. Je suis allée faire les courses tout à l'heure. J'ai pris de la viande, vu que je n'ai pas mangé de viande hier. J'avais pris de la viande pour manger avec mon gratin de chou-fleur à la béchamel. Je n'en fais jamais à la béchamel, je l'ai fait toujours diète. Mais là, j'ai du lait. Et vu que je n'en bois pas beaucoup de lait, je me suis dit que je ferais un gratin de chou-fleur à la béchamel à la vapeur avec de l'ail. Ce soir, j'irai manger chez mes parents. Il y a Maya qui arrive dans 3-4 heures. Je reste là jusqu'à ce qu'elle arrive. Et dès qu'elle arrive, je pense que je vais aller m'habiller, mettre en survêtement. Et je vais aller passer du temps chez mes parents. Je crois que la fièvre peut s'arrêter, en fait, parce qu'elle monte, elle descend. Elle est revenue. Et je me dis que normalement, demain ou après-demain, si je vois que dimanche, ça continue, continue, là, je pense que je vais m'affoler quand même. Je vais toujours dans le noir pour changer ma piste. J'étais en panique, ça n'allait pas. Ma mère, elle m'a dit, vas-y, c'est où ? On va aux urgences, on va voir le médecin généraliste. Il n'avait pas de place et culot, j'y suis allée. Il est tellement gentil, vraiment, je pleurais, je n'en pouvais plus. Il a regardé. Et pour lui, c'est juste ma côte qui est bizarre, en fait. Il ne voit rien de particulier. Et je lui fais vraiment confiance, ce n'est pas un médecin en carton. De fièvre, ça pouvait être un petit virus ou il y avait peut-être une infection cachée. Le look est cool. J'ai chaud. La fièvre, quand je me suis levée, je n'en avais pas. Ça m'a bien moins tabassée qu'hier, donc j'ai mis une doudoune quand même. J'ai pris froid, donc j'ai pris ma température. J'avais 38,6, je crois. Je n'ai pas cherché à teindre, quoi que ce soit. J'ai pris mon petit Doliprane. Autrement, je sens que je vais quand même mieux. On s'est réveillés super tôt, par contre. Je n'arrivais pas à dormir ce matin. Je n'étais pas trop dans mon assiette, mais je vais mieux que les autres jours. Après, je n'ai pas laissé la fièvre s'installer, mais je voulais être sûre de voir si elle montait ou pas. Je voulais savoir si j'avais de la fièvre ou pas. J'ai mis mon patch, parce qu'à mon avis, ils vont me faire des hémocultures sur le patch et sur le bras. Donc, j'attends de voir s'ils vont suivre mon truc ou s'ils attendent que le médecin vienne me voir, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai une bactérie, parce que la prise de sang n'est pas bonne. J'ai fait deux trucs bactériens et les deux ne sont pas bons. Donc, ce n'est pas élevé, élevé, mais c'est élevé. Moi, j'ai fait des hémocultures, j'ai une gueule, les urgences, ça me stresse. Donc, j'aurai les résultats, je pense, la semaine prochaine. Là, j'ai fait une radiographie des poumons. Et ici, la radio est bonne, je fais une VU-CBU, je peux rentrer. Si ce n'est pas bon, ben voilà. Si je sanglote ou je claque des dents, il faut que je revienne, ça veut dire que j'ai une infection juste dans le sang. Ça peut être grave, mais sinon, il faut que j'attaque les antibiotiques généralisés. Et après, on verra, mais là, j'ai perdu ma journée. Vous ne faites pas goeuf à ma dégaine ? C'est dans le jacuzzi avec Maya. On a fait un peu de ménage, il fait lourd en fait. On va prendre la fièvre en direct. J'ai fait l'antibiotique, donc c'est des sachets comme ça. Ça, c'est mon généraliste qui me l'a donné. Je ne sais pas si vous avez tout compris dans mon histoire en fait, donc je voulais vous refaire un point. Maya ! C'est le fou ! Mais ! Je vais expliquer un petit peu mon week-end pour que vous puissiez comprendre. Je n'étais pas bien, j'avais de la fièvre. Je suis allée voir un premier médecin à la maison médicale parce que ça faisait déjà deux jours que j'avais de la fièvre. Il m'a regardée avec une tête d'un quai. Il m'a dit que c'est la CRP, mon drèf, aller courir aux urgences. Que la masse que j'avais là... Je vous répète un peu ce que je vous ai répété dans toutes les vidéos, mais j'étais tellement à l'ouest que j'ai l'impression qu'on n'a rien compris. Que la grosseur que j'avais là, que c'était une grosseur, alors qu'en fait, le médecin m'a dit que c'était une côte flottante. Et en fait, il m'a dit, oui, c'est la tête du pancréas, c'est une masse, il faut aller aux urgences, vous avez de la fièvre, c'est pas normal. Alors j'entends bien, mais en fait, tout le monde peut avoir de la fièvre aussi. Oui, on peut malheureusement avoir un cancer et de la fièvre. Enfin, il n'était pas du tout rassurant. Il aurait pu dire, mais il y a plein d'autres possibilités, etc. Et en fait, quand j'ai appelé l'interne... Je laisse mes cheveux tranquilles, ils tiennent vraiment pas du tout. J'étais vraiment énervée, en fait, de voir que le médecin a pu me dire un truc pareil, parce qu'on ne dit pas à un patient. Ah oui, mais du coup, c'est sûrement un cancer que vous allez... La tête du pancréas, ça ne se sent pas à la palpation, en fait. Surtout que, ben, il fallait voir le positif. Quand je prenais les doliprane, j'allais mieux. J'ai appelé l'interne, elle était outrée, elle m'a dit, attends, mardi, reste chez toi. Elle ne s'est pas affolée, elle m'a dit, voilà, continue les doliprane. Et donc, du coup, le soir, je suis allée en pleurs chez mon généraliste, qui n'avait pas de place. Il m'a dit, ben, viens, viens, ma grande. Et il a regardé, il a regardé ma côte, il m'a rassurée. Et il m'a dit, il m'a dit, t'as sûrement une infection, en fait, mais tout le monde peut en avoir une. Alors, du coup, je suis restée là-dessus, ça m'a rassurée, etc. Et le lendemain, en fait, il m'avait fait refaire faire une prise de sang avec des... Je crois que ça s'appelle des PTC, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, j'étais à 0,23, alors que son truc, c'était marqué entre 0 et 0,05. Donc, du coup, au 0,5, je ne sais plus. Et en fait, je me suis dit, ouais, il y a un problème, etc. Donc, ça peut appeler une bactérie. Ça ne veut pas dire que j'ai une bactérie dans le sang ou dans le corps. Ça peut appeler. Quand j'ai vu ça, je ne savais pas quoi faire. C'est samedi, bien sûr, c'était une show le week-end. Donc, je suis allée aux urgences. J'ai demandé une hémoculture. Donc, du coup, dans le bras et sur la cible pour voir si ce n'était pas une infection de la cible. Parce qu'en fait, je ne pouvais pas rester en stress. J'ai appelé le SAMU, ça a été un bordel sans nom. Aux urgences, j'ai tout de suite dit que je voulais une hémoculture. Donc, j'ai bien fait parce que du coup, ça a fait gagner du temps. Parce que l'infirmière, elle n'a pas cherché à comprendre. Elle l'a fait, l'hémoculture. Après le médecin est arrivé, oui, vous avez mal une part. Ça peut être une infection du sang. Là, il faut vous hospitaliser. Si vous n'avez rien au poumon, je vous laisse partir. Parce qu'il m'a fait une radio des poumons. Il ne faut pas dire ça à moi. Ça me stresse trop. Mon généraliste m'avait donné des antibiotiques. Il m'avait dit, si tu as toujours de la fièvre et que ça se perdure, en gros, tu prends les antibiotiques. Du coup, la fièvre a perduré. Je ne voulais pas les prendre sans l'avis de l'interne. Et l'interne est tellement adorable. Cette personne, vraiment, elle a dit, je suis de garde dimanche. Et si je trouve le temps, elle ne m'a pas promis. Si je trouve le temps de t'appeler, enfin de vous appeler, je vous appelle. Je tutoie tout le monde, moi. Elle m'a appelée ce matin. Elle m'a appelée, pas trop tôt en plus. Elle s'est dit, je vais la laisser dormir. Enfin, une grande classe, quoi. Il faut continuer les antibiotiques. Si ça va mieux, est-ce que ce matin, ça allait mieux. Après, je pense que j'ai refait une montée de fièvre dans l'après, mais je n'ai rien pris, pas d'oliprane, rien. Si le professeur décrète que je peux faire la chimio et l'interne aussi décrète, je ferai la chimio. J'ai aussi Instagram, beaucoup de gens qui suivent. Donc, j'ai préféré ne pas dire que j'allais aux urgences parce qu'en fait, ça me monte la tête. Ce n'est pas méchant parce que, voilà. Mais il y a beaucoup de médecins sur Internet qui ne sont pas médecins, vous voyez ce que je veux dire. Il y a beaucoup de gens qui veulent aider et ce n'est pas méchant. Mais le truc, c'est que ça te monte la tête, tu vois des mauvais résultats, tu vois des gens qui disent ci, ça, patin. Du coup, tu te dis, je ne peux pas rester chez moi. Alors qu'en plus, ce samedi, j'avais un gros programme avec des amis et j'ai tout annulé. Et puis, le fait d'avoir Maya, ça m'aide à bouger, ça m'aide à me déplacer. Donc, vraiment, là, je vais commencer à regarder activement pour un chien. Je cherche un spitz, en fait, déjà grand. Je ne cherche pas forcément un spitz qui vient de naître. Je ne cherche pas forcément qu'il soit noir, blanc, japonais. Tout ce que je veux, c'est qu'il soit proche de moi, qu'il soit avec moi, gâté, câlin, qu'il soit une femelle, un mâle, je m'en fiche. Si ça ne va pas mieux, je vous en parlerai mardi. Je vous ferai le débrief avec le professeur, avec l'interne, et si j'ai la chignot ou pas. Ah, j'ai 38,6. Ah ben, si j'ai de la fièvre, 38,6. Je ne me sens pas fièvreuse, pourtant. Bon, je me fume rapidement, je vais à l'hôpital. Ouais, voilà, vous voyez, je transpire à un point. Ça se voit que j'ai perdu mes cheveux parce que j'ai les cheveux mouillés, ça se voit plus. Je ne rentre pas en température. La fièvre est revenue hier soir, donc lundi soir. Alors que lundi, ça allait super bien, je n'avais pas de fièvre. Et puis cette nuit, j'ai dégouliné. Mais quand je dis qu'il était trempé, c'est la première fois que ça m'arrive, je n'ai jamais vu ça. Et après, je crevais de froid, je crevais de froid, je crevais de froid, j'ai pris un bain, ça n'allait pas. J'ai retourné, j'ai fait mandamère dans le mar. Je me suis encore levée à 4h parce qu'avant-hier, c'était pareil. Je ne vous ai pas filmé dans la nuit, je n'avais pas envie, mais j'étais en train de changer mes draps, tout ça. Du coup, j'ai tout mis à la vie. Enfin, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de repos non plus avec parce qu'il y a toujours des trucs. Et là, je vais aller à l'hôpital, mais je ne vais pas me faire la chimio. 37, 7, 7, 8, 10, 11, 12, j'ai 38, 2 encore. Ah oui, ça baisse, je sais. Si j'ai chaud, c'est que la fièvre baisse, ça. Je l'ai compris, mais bon, au bout d'une semaine... Ne jugez pas ma tête, s'il vous plaît. J'ai piqué, j'ai fait une injection de fer parce que du coup, j'ai le fer qui est bas. J'ai vu le professeur, alors il a touché la boule. Il m'a dit, non, mais c'est une côte flottante. Le médecin que tu as vu, c'était une touze. Il a parlé, il m'a mis en confiance. Je lui ai dit que j'avais confiance en lui, que le contact était bien passé, il est vraiment trop gentil. Donc, on ne s'arrête pas à la fièvre, tant pis. Oui, on se soigne avec du Doliprane. Enfin, on se soigne, on enlève la douleur avec le Doliprane. On n'a pas le choix, on ne peut pas arrêter le traitement. On va continuer le traitement. Je lui ai demandé combien de temps ça pouvait durer. J'ai dit le traitement, il m'a dit que ça pouvait être peut-être 6 mois, mais en général, pas bien plus. Mais voilà, parce que je ne voulais pas rester chauve, je ne sais combien de temps, si j'ai à perdre tous mes cheveux, parce que vu qu'il tombe en masse, en début de vidéo, je suis là en mode, il ne tombe pas trop. Mais là, il tombe vraiment énormément. Vu qu'il n'y a pas de signe d'infection, l'hémoculture, elle est négative. Donc, je n'ai pas d'infection dans le sang, bactéries particulières, etc. Pour lui, ça peut venir de la tumeur. Il donne de la fièvre. Alors, est-ce que c'est sûr que c'est ça ? Non. Il faut continuer les antibiotiques. Il faut quand même que je reste vigilante. De toute façon, j'ai une chimio par semaine, ça reprend pendant 3 fois. Je vais clôturer le vlog, parce que là, je crois qu'il y en a eu assez entre l'histoire de fièvre et tout ce qui l'en suit. Vous allez voir, bientôt, je vais recevoir des produits pour trouver une alternative pour les personnes qui perdent leurs cheveux ou qui n'ont plus du tout de cheveux. Ou même s'il leur reste des cheveux, vu que je ne peux pas les laver et que je ne peux pas m'en servir vraiment parce qu'ils me tombent dessus et que je ne peux pas aller travailler avec des cheveux dégueulasses. Je vais faire des alternatives à la perruque parce que j'ai décidé, vu que la perruque que je veux est très chère, quand je dis très chère, c'est vraiment très chère, j'ai décidé de trouver une alternative. Et vous allez voir, je vais vous parler d'une marque. Je vous fais des gros bisous. Je vais mettre mon casque. Comme d'habitude, je n'ai pas à refilmer à chaque fois. Et puis, jeudi prochain, 18h, comme d'hab, vous pouvez vous abonner sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, Ava Medusa. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à plus tard. Ciao, 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 ciao.